... Nous procédons aujourd'hui à la signature de trois accords de financement d'un montant global de 220 millions de dollars dans un contexte national et international qui justifie simplement leur pertinence puisqu'il s'agit des secteurs de l'eau, de la résilience et de l'éducation. Pour commencer avec le secteur de l'eau, je voudrais d'abord évoquer les résultats élogieux du Sénégal dans le domaine de l'alimentation de l'eau potable et de l'assainissement. En kiffant de votre pays, une référence en Afrique au sud du Sahara. La Banque mondiale est particulièrement fière d'avoir contribué avec ses partenaires et le gouvernement à ces résultats grâce à un engagement constant dans le secteur depuis 1996. En effet, en milieu urbain, le Sénégal a éteint les desserts universels en eau potable et se hisse au premier rang des pays africains en matière d'accès à l'eau par branchement domiciliaire au réseau. Alors qu'en milieu rural, le Sénégal a éteint un taux de dessert en eau appréciable, estimé à 91 % en 2017. Dans le sous-secteur de l'assainissement, les taux d'accès sont certes moins performants avec des ratios estimés en 2017, respectivement aux milieux urbains et ruraux, à 67 % et 42 %. Cependant, ces chiffres se situent largement au-dessus de la moyenne africaine, d'autant plus que la politique sectorielle mise en œuvre par le gouvernement pressage de l'atteinte des objectifs de développement durable fixés pour la prochaine décennie à accès universel. Cet important concours financier de la Banque mondiale traduit, encore une fois, la confiance et l'amitié de votre organisation est partant de la communauté internationale à notre cher pays, le Sénégal et à ses dirigeants. Il est destiné au financement de trois projets d'une importance capitale, à fort impact social et relevant des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Il s'agit du projet eau-assainissement en milieu rural, pour lequel la Banque mondiale accorde une enveloppe de 70,5 milliards d'euros. Ce projet constitue une réponse adéquate aux préoccupations des populations rurales et vise à améliorer sensiblement leur accès à l'eau potable et aux services de l'assainissement, notamment par le renforcement de la production et de la qualité de l'eau, ainsi que son accessibilité par la modernisation des systèmes de distribution en conformité avec les objectifs du PSE et les objectifs de développement durable. Sa mise en œuvre permettra également d'accroître l'accès des populations à l'assainissement par la réalisation de l'atterrime familiale et l'installation de toilettes publiques d'une part et d'autre part, la construction de réseaux d'assainissement semi-collectif, d'évacuation des eaux jugées et de gestion des bouts de vidange. Le deuxième projet en question aujourd'hui concerne le secteur de l'éducation, qui bénéficie d'un concours de la Banque mondiale de 31,945,000,000. Il s'agit du projet d'appui à la qualité et à l'équité dans l'éducation de base dont l'objectif principal est d'améliorer les résultats d'apprentissage aux premières années de l'élémentaire, d'accroître l'accès à l'enseignement des sciences et des mathématiques au niveau du secondaire et de renforcer l'équité de l'accès à l'éducation de base. Le dernier accord signé est relatif au projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis pour un financement d'un montant de 16,732,000,000. Ce projet qui s'inscrit en droite ligne de la lutte contre les changements climatiques vise à réduire la vulnérabilité des populations à l'érosion côtière le long de la langue de barbarie et à renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de la ville de Saint-Louis. Madame la directrice des opérations, Mesdames et Messieurs, Je voudrais donc saluer l'engagement de votre institution aux côtés de la République du Sénégal qui s'est traduit par un volume de financement record depuis la présentation du plan Sénégal émergent au groupe consultatif sous l'égide du président Macky Sall par l'approbation des 48 conventions pour un montant de plus de 1 000 milliards sur des annonces de contributions attendues qui étaient de 500 milliards soit le double, 200% de réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.fr